J'ai décidé d'utiliser le jeu dans les pratiques pour accompagner le développement de l'enfant. L'idée de départ c'est le jeu et aller vers les gens. En ludothèque, on propose du jeu libre, gratuit, volontaire, sans obligation de résultat, ressenti comme fictif. Aménager des espaces, proposer des objets qui permettent à chacun d'aller trouver les compétences, de croiser les compétences qu'il a, là où il en est, le jour où il vient en ludothèque. Donc d'acquérir un maximum de public et qu'on soit dans la valorisation des compétences de chacun. C'est un objet culturel, ça aide à grandir, ça permet les rencontres. Ça crée un espace-temps, une espèce de bulle, une pause dans la réalité qui fait du bien à tout le monde. Les enfants et les adultes se sentent bien et bien entre eux. C'est juste le plaisir que ça procure, qui provoque des tas de choses. C'est aussi super intéressant. Là on voit les compétences différentes qui se révèlent, que ne permet pas forcément le groupe classe tel qu'il a été pensé. C'est une envie d'accompagner l'éducation, d'accompagner la relation sociale, les rencontres entre les différents mondes, univers, dimensions culturelles, sociales, le rural et l'urbain aussi. Aujourd'hui la société invite à aller vite, à être dans la perfection, dans l'efficacité. On tire les enfants beaucoup vers le haut, mais à mon avis trop vite. Une ludothèque c'est un équipement culturel, comme une bibliothèque, avec des jeux, avec des livres. On a des jeux en bois, on a des jeux de société, on a des jeux pour les plus petits, des jeux d'éveil. On essaye de faire en sorte que les joueurs, les personnes qui veulent venir jouer, elles aient des espaces de jeu soit gratuits, grâce aux subventions, soit payant, mais avec des tarifs symboliques qui restent vraiment accessibles à toutes les familles. Nous on ne dit pas qu'on va apprendre des choses dans le jeu, on dit que le jeu va permettre de stimuler les compétences qu'ils ont déjà commencé à acquérir. Mais ça va les stimuler, les confirmer, les conforter, c'est là où on pose des bases solides. On a une partie d'activité qui est régulière, donc on a un lieu quand même où on a un bureau, et la commune nous met à disposition le foyer, dans lequel on installe des espaces de jeu toutes les semaines. On arrive, on ouvre le placard, on sort les jeux, et au départ il n'y a rien dans le foyer, et tout à coup il y a une ludothèque qui est apparue avec des tapis, avec des jouets pour les bébés, avec un espace de jeu symbolique, avec des jeux de société. On installe aussi un espace pour le goûter et la collation, un espace où on peut boire un coup et discuter aussi, pour que ça reste convivial, et que chacun puisse y trouver sa place, les joueurs et les non-joueurs. On a réfléchi à ce qu'on propose, à est-ce qu'il y a assez de diversité pour que vraiment n'importe qui qui passe la porte puisse y trouver son compte. Mais est-ce qu'on a pensé aussi aux gens qui ne peuvent pas venir vers nous, donc nous on va aller vers eux s'ils ne peuvent pas, ou s'ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, ou parce qu'ils n'y ont pas forcément pensé. En ludothèque, alors c'est un peu théorique, mais c'est là-dessus qu'on se base, et c'est pour ça que c'est vraiment accessible à tout le monde, on a une collection de jeux qui est choisie en fonction des étapes du développement de l'enfant selon Piaget. Piaget c'est un psychopédare, et il a dit que l'enfant en gros a trois ou quatre étapes dans son développement, et c'est vrai que c'est quand même plus riche pour lui s'il pose bien des bases à la première marche, et qu'ensuite il monte la deuxième, et qu'ensuite il monte la troisième. Voilà, on l'accompagne dans son rythme. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de jouer au jeu de la première marche quand on est adulte, ça ne veut surtout pas dire ça. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est que trois marches plus se transversale, logiquement, quand nous on pense les aménagements d'espace et le choix des jeux en fonction de ça, tout le monde doit trouver son compte. J'ai croisé les pas d'un ludothécaire qui m'a présenté son travail. Ça m'a confortée dans cette espèce de recherche de vouloir travailler autour du jeu en particulier. J'ai proposé à plusieurs personnes de créer une association autour de ce projet-là, de ludothèque. Moi il m'a fallu du temps pour expérimenter des choses, et du coup pour construire le projet en expérimentant. Je n'avais pas un truc hyper carré au départ. On l'a fait un peu au feeling, et puis à force ça s'est très bien passé aussi. Le frein, c'est les représentations que les gens ont de l'activité. Souvent le jeu est vu comme une activité pour les enfants, et on essaye de faire en sorte de sortir de ça. Après, au montage d'un projet, c'est justifier l'utilité sociale d'un projet, qui va nécessiter quand même plus ou moins de moyens, et inviter fortement les partenaires ou les institutions à faire des choix vis-à-vis de ça. Et après, ça demande vraiment du temps de rencontres, d'argumentaires, de reformulations, et puis de preuves. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Prendre sa voiture, son vélo, son train, et bouger un peu pour voir ce qui se passe ailleurs, et s'en nourrir, échanger, affiner. Je trouve que prendre le temps aujourd'hui, c'est très précieux. Dans un monde où tout va très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada